Le monde du salut est un monde inaccessible à la seule capacité de l'être humain. Seul la grâce de Dieu est en mesure de nous faire entrer dans ce monde et uniquement par la seule justice du Christ. Lui seul est venu vivre pleinement la volonté de Dieu et trouvé parfait aux yeux de Dieu, Christ est le nouvel Adam qui par son obéissance à la loi nous fait entrer en présence de Dieu. Au chapitre 6 de sa première lettre aux Corinthiens, Paul questionne ses frères et sœurs de Corinthe. Ne savez-vous pas, dit-il, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Et pourtant, continue-t-il au verset 11, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au chapitre 13 de son livre, le prophète Jérémie pose cette question. Jésus reprendra cette interpellation avec l'image de l'arbre. Un arbre mauvais peut-il porter de bons fruits ? Et il ajoute, au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, « Vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ? » Pour résumer, dans sa lettre aux Romains au chapitre 3, Paul cite les premiers versets du psaume 14. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. » Chers amis, nous ne devons pas pour autant nous décourager ou sombrer dans le désespoir. Et c'est justement parce que nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes que Dieu, dans sa grâce, est venu en Jésus-Christ pour nous sauver. Je reprends les paroles de Paul au chapitre 6 de sa première lettre aux Corinthiens. « Vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Devenons-nous être en mesure de tout comprendre, de tout expliquer pour accepter cette grâce, ce salut offert gratuitement en Jésus-Christ ? Nous qui, chaque jour, bénéficions de tant de choses créées par l'homme, sans pouvoir en expliquer le fonctionnement, pourquoi ne pourrions-nous pas simplement nous mettre au bénéfice de la grâce de Dieu ? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Mes amis, que Dieu nous bénisse, et laissons-nous sauver par la grâce infinie du Père.